Le syndrome de l'extragile est la première cause de déficience intellectuelle familiale, donc héréditaire. Elle touche un garçon sur 5000 naissances et une fille sur 9000 naissances. La particularité du syndrome de l'extragile, c'est qu'il résulte d'un variant génétique, qu'on appelle aussi une mutation, qui est présente sur le chromosome X. Les signes d'appel chez le garçon sont assez variés et peu spécifiques. Ces garçons, généralement, n'ont pas de problème à l'accouchement. Il y a peu de choses visibles dans les premiers mois. Ils ont souvent un tonus normal, parfois une petite hypotonie, mais un âge de marche qui est normal ou un petit peu décalé. Il y a d'autres signes qui peuvent survenir. C'est un évitement du regard. C'est aussi des signes peu spécifiques, comme des difficultés de sommeil ou d'alimentation, qui peuvent être liés à un reflux gastro-osophagien, qui est beaucoup plus fréquent chez les enfants qu'on l'extragile. Et puis ensuite, dans la deuxième année, beaucoup d'otites. Ça paraît banal pour des nourrissons, mais là, 80% des enfants avec l'extragile ont fait des otites. Et la moitié, on en fait plus de deux ou trois. Cette otite est importante à dépister, puisqu'évidemment, il y a un risque de baisse d'audition qui va majorer les difficultés d'émergence du langage qui sont déjà présentes du fait du syndrome. Par la suite, on a des petits garçons qui peuvent être très hyperactifs, parfois un peu irritables, et à la fois hyperactifs et aussi des petits garçons qui ont du mal à gérer leurs émotions. Et ça, c'est un phénomène qu'on va retrouver ensuite. Cette question de gestion des émotions, qui fait que devant une émotion joyeuse, en apparence, ou une frustration, peuvent apparaître des signes qui ressemblent à ceux que l'on voit dans l'autisme, avec des stéréotypies, des mains, avec une forme d'excitation, le fait de parler à voix haute alors que ça ne s'y prête pas, ou bien le fait de se mordiller la main, de mâchouiller les vêtements, tous ces petits signes qui montrent finalement ces difficultés de régulation émotionnelle. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions de manière habituelle, et leur comportement peut paraître, en effet, assez étrange. Aussi, l'X fragile peut se présenter sous la forme de cette hyperactivité qui est inhabituelle, parce qu'elle est durable, parce qu'elle est vraiment dans toutes les circonstances de la vie, et qu'elle est inhabituelle par rapport à l'âge de l'enfant. Mais dans l'X fragile, ce qui va être au premier plan, c'est le retard dans le développement psychomoteur qui va commencer par un retard de langage, avec des difficultés d'expression, des difficultés de compréhension aussi, et progressivement, les difficultés de raisonnement, d'abstraction, de capacité à un raisonnement logique vont apparaître avec le temps, quand l'enfant va être mis en situation à l'école pour apprendre, en particulier pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Et cette déficience intellectuelle, qui est présente chez plus de 90% des garçons avec l'X fragile, va se révéler lors des apprentissages scolaires. Si le syndrome de l'X fragile touche majoritairement les garçons, il touche aussi les filles. Une fille qui présente la mutation complète peut ne présenter aucun symptôme clinique du fait qu'il y a deux chromosomes X chez les filles et que l'un peut, d'une certaine manière, compenser l'autre. Mais pas toujours. Cela dépend du chromosome X qui est actif au niveau du cerveau de manière préférentielle. Si le syndrome de l'X fragile s'exprime chez les filles, il peut se présenter avec très peu de signes, mais il peut aller aussi jusqu'à une expression plus sévère, sous la forme d'un autisme, sous la forme d'une déficience intellectuelle comme chez le garçon. Mais le plus souvent, on va dire qu'un tiers seulement des filles présente une déficience intellectuelle, et elle est souvent légère. Les filles qui ne présentent pas de déficience intellectuelle vont présenter les autres signes que l'on retrouve aussi chez le garçon, qui sont cette anxiété particulièrement pénible du fait de son intensité, mais aussi des tendances à la dépression, et puis un manque de confiance en soi qui est important, d'autant plus que le diagnostic n'est pas posé. Sur le plan des apprentissages, les filles vont présenter plus de difficultés en mathématiques qu'en français. La lecture, l'écriture, généralement, ne posent pas de problème, mais c'est le raisonnement logico-mathématique qui va être le plus difficile. Merci.